C'est la fin d'une époque, celle des taux bas. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont bondi de 25% en 4 mois seulement. Le taux sur 25 ans par exemple est presque à 2%. Cela paraît peu mais ça change tout. Les primo-accédants et les ménages peu fortunés ne peuvent tout simplement plus acheter. Victor Frédéric, Olivier Gardette. Acheter sa résidence principale, investir dans la pierre grâce à un crédit. Pour de nombreux français, un rêve de plus en plus inaccessible. Pour son premier achat, Pierre Bazir, 28 ans, espérait pouvoir emprunter facilement 205 000 euros pour un appartement. Mais le maître d'hôtel en CDI a vite déchanté. J'avais fait des simulations sur internet, je pensais avoir un plutôt bon profil pour pouvoir acheter. Et au final il s'avérait que ce n'était pas vraiment le cas, les taux ont réaugmenté. J'ai été entre guillemets là au mauvais moment. Et j'ai eu un premier refus bancaire avec ma propre banque. Je me suis dirigé vers un courtier, j'ai eu de nouveau deux refus. J'étais un petit peu désespéré. Le problème de son dossier, c'est le taux d'usure. Pour l'obtenir, il faut ajouter les frais d'assurance et les commissions au taux d'intérêt. Si le total dépasse 2,40% du montant du crédit, l'emprunt est automatiquement refusé. Refusé, c'est la loi. Alors, avec la hausse continue des taux immobiliers depuis janvier, ces refus se multiplient. C'est un effet ciseau en fait, puisqu'on a une remontée des taux et un taux d'usure qui est calculé sur le trimestre précédent. Qu'il n'est pas actualisé sur le trimestre en cours. Et donc, on a des très bons profils, comme pour monsieur, qui sont impactés par ce taux d'usure. Et donc, ils ne peuvent pas obtenir un accord. En renégociant ces coûts d'assurance, Pierre Bazir a finalement pu réduire son taux d'usure et obtenir de justesse son crédit. Mais pour les acheteurs, la tendance pourrait devenir plus difficile dans les mois à venir. La faute aux banques centrales qui augmentent leur propre taux. Comme on est couplé aussi à une inflation forte, les banques centrales n'ont pas d'autre solution aujourd'hui que d'augmenter les taux. Donc, le taux immobilier va continuer à monter. Face au phénomène, le ministère de l'économie assure chercher une solution et pourrait revoir les règles du taux d'usure pour rendre l'accès au crédit plus facile.